Jean-Michel Rippe, bonjour. Bonjour. Directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Dans votre théâtre, Pierre Palmade est de retour sur scène. Après sept ans d'absence, seul sur scène, il joue Aimez-moi, une succession de personnages qui recherchent un peu le regard bienveillant des autres. Et c'est souvent un rire, un humour assez sombre, n'est-ce pas ? Finalement, l'humour le plus difficile à transmettre. Quand Pierre est venu me voir en me disant qu'il avait envie de venir au théâtre du Rond-Point, il m'a dit « je ne veux plus ricaner, je veux sortir de cette obligation de faire rire, je veux être plus proche de moi, etc. » Ce qui m'a séduit, il m'a présenté deux, trois textes, dont un où il disait qu'il était né dans un idéal, etc. Et ça m'a paru plus proche de l'identité de ce qu'on fait au Rond-Point, c'est-à-dire un humour à la fois décalé et tendre, et même émouvant. Et je dois dire que les textes qu'il a écrits sont des textes, je trouve, à la fois forts et comme, disons, c'est un véritable humoriste. C'est-à-dire que le vrai humour, il faut qu'il y ait de la tragédie derrière, sinon ce n'est pas drôle. Et Jean-Michel Ribes, Pierre Palmade a passé une véritable audition devant vous. Ce n'était pas gagné ? Alors, ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'il raconte et c'est ce qui fait son charme n'importe quoi. Il n'a pas fait vraiment une audition. Il m'a dit « Est-ce que ça t'ennuie pas que je lise des textes pour que tu me dises ce que tu en penses ? » Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de Palmade qui est plutôt réservée, consacrée à un autre type de théâtre qui n'est pas moins intelligent et fort, mais disons qu'il n'était pas en adéquation avec ce qu'on faisait. Donc, il m'a lu ses textes, il a voulu me les lire et je l'écoute parfait, allons-y. Et je trouve que c'était... Le rond-point, ce n'est pas un endroit sectaire, c'est un endroit de diversité où on fait ce qu'on aime et il se trouve que c'était « Mais moi, je l'ai aimé. » Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il a viré artiste intello en se produisant chez vous, Pierre Palmade ? Non, il n'y a pas d'artiste intello au rond-point, il y a des artistes. Les artistes intellos, c'est des artistes souvent un peu ennuyeux. Non, non, c'est quelqu'un qui a rayé le verre, c'est quelqu'un qui a fait la chose que nous essayons de faire depuis toujours, c'est-à-dire une lutte acharnée contre l'esprit de Serdieu, cette espèce de cholestérol de l'imaginaire qui booste les idées. C'est une issue de secours, Pierre Palmade, comme tout ce qu'on fait au rond-point. Alors, dans les personnages que joue Pierre Palmade chez vous, il y a celui qui reproche à son jeune amant de ne pas avoir eu un comportement qui fait un peu couple pendant qu'il regardait un film à la télévision. Il y a ce père qui annonce à ses enfants que leur mère est partie. Et puis, il y a une réflexion sur la beauté, le pouvoir de la beauté. On écoute un extrait de ce spectacle de Pierre Palmade. Le pouvoir de la beauté. Quelle injustice ! Je vous parle de la vraie beauté, de l'extrême beauté, de la beauté objective, de la beauté mathématique. Ne vous fiez pas à la mienne, qui est très approximative. Non, celle sur laquelle tout le monde se retourne. Et qu'on arrête de me faire chier avec la beauté intérieure. Il n'y a que la beauté extérieure qui compte. Ou vous êtes très très beau, et on vous pardonne tout. Votre méchanceté, votre bêtise. Vous pouvez tuer des gens. Et on dira, c'est vrai qu'il tue des gens, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ou vous n'êtes pas très beau, et là, vous êtes condamné à être sympa. Ou intelligent. Ou drôle. Mais vous ne pouvez pas vous contenter d'être vous. Si vous voulez qu'on vous aime. On vous dit souvent, tiens, je vais te présenter Bénédicte, elle n'est pas très jolie, mais tu vas voir, elle est très sympa. On vous dit rarement, tiens, je vais te présenter Bénédicte, elle n'est pas très jolie, et en plus, elle est très méchante. C'est quand même, c'est bien vu, il y a un peu, il y a de l'absurde dans ce spectacle, cette succession de personnages, il y a aussi de l'auto-dérision. Moi, j'ai pensé à Raymond De Vos, j'ai pensé à Woody Allen, Jean-Michel Ribes. Non, je crois qu'il y a toujours des comparaisons en fait, mais je crois que c'est d'abord lui, et puis il y a quelque chose qui est touchant, c'est qu'il y a une vraie provocation. C'est-à-dire que ce que fait Pierre, et ce que je veux dire, il est indispensable de faire, c'est de remettre les choses, les lieux communs à l'envers, c'est d'arrêter d'être totalement contraint, encerclé par des habitudes et un consensus général, une voie unique. C'est vrai qu'il regarde la réalité, comme le disait Skutner, il regarde la réalité en farce, ou de la regarder en face, et ça c'est très bien, parce que ça montre que tout n'est pas dit, et que la société qu'on a de définitive peut éclater, et on peut respirer autrement. Pierre Palmade a dit « J'aime que le public se demande pourquoi il rit ». Vous êtes d'accord ? Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, puis je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, et puis voilà, je veux dire que le public, il est là pour essayer d'aller ailleurs, et Palmade, comme beaucoup d'humoristes, comme beaucoup de gens qui créent simplement, ils creusent un peu, comme le disait Aragon, ils creusent des galeries vers le ciel, et on respire mieux une fois qu'il les a creusés. Un humoriste, c'est un gentil ou un méchant ? Un humoriste, c'est quelqu'un qui essaye, je crois, d'abord de regarder le monde à l'envers, pour nous dire combien il est ridicule à l'endroit, et pour nous donner des espaces de liberté. C'est une action libertaire, le rire, c'est la dernière arme qu'on a. C'est de casser les certitudes, c'est de casser les dictatures de la pensée, c'est de casser tous les gens qui nous obligent à être d'une manière définitive, comme la société le veut. Un humoriste, c'est quelqu'un qui ouvre les fenêtres et qui nous dit qu'il y a un ailleurs. Vous trouvez qu'il y a trop d'humoristes actuellement ? Est-ce que cet art est menacé par ce trop-plein ? Quand je prends le métro, je vois les affiches, des spectacles, des cafés-théâtres, il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes. Non, je crois qu'il n'y a pas assez d'humoristes et il y a trop de ricaneurs. Qu'est-ce que c'est qu'un ricaneur ? C'est quelqu'un qui, vous savez, c'est comme le fast-food de l'humour. C'est quelqu'un qui prend tout et n'importe quoi et on rit et ça dure deux minutes. C'est de l'humour à la fois. La grosse vanne, la provocation ? Non, la provocation, ça peut être au contraire une des armes de l'humour. C'est courageux la provocation. Pierre en fait quand il nous parle de la beauté qui est le seul axe pour juger les gens. Non, je crois que c'est toujours la même chose. L'humoriste doit être un peu poète, sinon ce n'est pas un humoriste. Tex a été viré de France 2 après une blague de très très mauvais goût sur les femmes battues. Ça a jeté un froid chez les humoristes. Est-ce que selon vous c'est une sanction démesurée, disproportionnée ? C'est-à-dire que là c'est vraiment la question de l'humour. C'est-à-dire que est-ce que Tex a de l'humour ? Je ne sais pas. Et est-ce que les gens qui l'entendent ont de l'humour ? Je ne sais pas aussi. Je crois qu'il faut faire attention à la chasse aux sorcières. Et je crois qu'il y a quand même un petit second degré qu'il ne faudrait quand même pas éliminer au profit des censeurs et au profit des gens qui ont de la bonne conscience et tout ça. Moi je trouve que c'était indispensable de défendre les femmes et que ce harcèlement perpétuel soit dénoncé. Mais faire attention d'aller trop loin quand même où tout d'un coup on ne peut plus rien dire. On ne peut plus bouger le petit doigt. On ne peut plus rire. Et rire c'est quand même casser les choses qui nous encombrent dans la morale. Avec les réseaux sociaux, le fameux buzz, c'est très vite très important. Est-ce qu'on peut encore rire de tout ? Ou est-ce qu'Internet, le buzz, ça crée une sorte de limite au rire ? Parce qu'il y a des réactions permanentes, des polémiques sans cesse. Moi je vous dirais, vous savez, des proches disaient on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Moi je rectifierais un peu ça. Je dirais que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire rire de tout. Donc c'est une histoire de talent. Non, on peut rire de tout à partir du moment où c'est drôle et à partir du moment où quelqu'un le fait à le génie de la drôlerie. Parce que regardez, quand Molière se moque des curés dans Tartuffe, c'était vraiment quelque chose de scandaleux. Sauf que c'était Molière. Est-ce qu'on n'est pas en train de normaliser le rire avec ces polémiques incessantes dès qu'un propos choque ? Et encore une fois avec le buzz sur Internet, on se dit si Coluche était là, Pierre Desproges, est-ce qu'il pourrait dire tout ce qu'ils nous ont raconté il y a 20 ans ? On se pose la question. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être pas. Peut-être que même moi, je fais une émission qui s'appelle Merci Bernard ou Pallas. Je ne sais pas si on pourrait la refaire aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas être emprisonné, stratifié, complètement réduit à une statue de sel par l'esprit de sérieux, la bonne morale, etc. dont beaucoup de gens très ennuyeux se targuent pour essayer de nous dire que le monde est comme ça et le monde n'est pas forcément comme ça. Jean-Michel Arrive, vous connaissez bien les médias, le monde de l'audiovisuel. Emmanuel Macron juge sévèrement l'audiovisuel public. Il dit qu'il est structuré sur le monde d'avant et doit à la fois s'adapter aux nouveaux usages nés du numérique et repenser ses missions. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Je crois simplement, moi, il me semble que l'audiovisuel public, ce n'est pas une histoire de forme, c'est une histoire de contenu. Je pense qu'il y a une frilosité, il y a un peu un rapport à l'audience, etc., à ce qu'aiment les gens, etc. Moi, je ne crois pas qu'il faut programmer ce qu'aiment les gens, il faut programmer ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Et puis, il y a aussi quelque chose, je crois, qui est important. Je crois que les gens sont plus intelligents que ce qu'on croit, que l'audimat, que la ménagère, le moins de 50 ans, etc. Je crois qu'il y a une structure du public qui est méprisante. Je crois que les gens ont droit à plus d'audace et à plus de nouveautés. Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, est notre invité. Restez avec nous pour répondre aux questions, les auditeurs d'Interactive, après la revue de presse, avant de retrouver Frédéric Pommier. Frédéric Pommier